Toujours dans le cadre de l'analyse financière et plus précisément l'analyse de la santé financière d'un bilan comptable. Je vous expliquerai aujourd'hui d'une manière simplifiée comment le besoin en fonds de roulement n'est rien d'autre au fond qu'une question de délai de paiement. Restez jusqu'à la fin pour en savoir davantage. Je vais vous rappeler cette structure générale avant de passer à autre chose. Vous avez deux colonnes au niveau du bilan, l'actif et le passif. Au passif, on trouve le capital, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Il s'agit simplement des ressources financières mobilisées par l'entreprise pour financer le projet de l'entreprise qui apparaît au niveau actif. A l'actif, on a d'abord l'actif immobilisé, puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie et au final la trésorerie de l'entreprise. Je vous ai expliqué que les ressources de long terme, à savoir le capital et les dettes à long terme, doivent financer en premier lieu l'actif immobilisé. Et ce qui reste de ces ressources forme ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et puis, pour financer l'actif circulant, on se base d'abord sur les dettes à court terme. Pour savoir s'il y en aura assez de ces dettes pour financer l'actif circulant, on fait simplement l'actif circulant moins les dettes à court terme. Et cette différence nous indique combien il reste à financer de ces actifs circulants. C'est bien ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est bien cette partie-là qui reste des dettes à long terme une fois l'actif immobilisé est financé. Et logiquement, puisqu'on a toujours une égalité entre le passif et l'actif, ce fonds de roulement doit égaliser la trésorerie plus le besoin en fonds de roulement. Puisque ces ressources-là financent cet actif immobilisé, et ces dettes de court terme financent une partie de ces actifs circulants. Donc, ce qui reste ici, à savoir la trésorerie et cette différence besoin en fonds de roulement, doit égaliser ce qui reste ici des ressources de long terme. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler davantage de ce BFR. Et pour cela, on va regarder de plus près comment ce BFR se forme. Pour que ce soit clair, je vais reprendre mon bilan d'avant et avec les différents indicateurs que j'ai déjà calculés. A savoir le fonds de roulement de 13 000 euros qui vient de la différence qu'il y a entre ces ressources stables et ces emplois stables. Et puis, vous avez le besoin en fonds de roulement de 3 000 euros qui vient de la différence entre les emplois instables et les ressources instables. Et au final, la trésorerie de l'entreprise, à savoir le compte bancaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se forme ce BFR. En fait, si on regarde bien, on va remarquer que ce BFR est lié au délai de paiement. C'est-à-dire le délai accordé par les fournisseurs pour payer leur facture et le délai que l'entreprise accorde aux clients afin qu'ils puissent payer l'entreprise. Pour bien saisir cela, je vais prendre quelques exemples. Si je vous dis par exemple que l'entreprise achète des marchandises de l'ordre de 2 000 euros et que ces marchandises restent en stock jusqu'à l'établissement du bilan. Est-ce que ce BFR va changer à la suite de cet achat de 2 000 euros de marchandises ? Eh bien, ce BFR ne va pas changer parce qu'au niveau passif, on va avoir une dette fournisseur qui va augmenter de la même somme. Et si vous faites la différence entre ces chiffres-là et ces chiffres-là, eh bien, vous allez avoir la même chose, 3. Alors, on peut se poser la question à quel moment ce BFR va changer ? Eh bien, au moment où on va payer cette dette fournisseur. Ici, au total, bien sûr, on va avoir plus 2 ici et plus 2 ici. Imaginez qu'on va régler cette facture de 2 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que notre compte bancaire va se réduire de 2 000 euros. Et cette dette fournisseur va se réduire de 2 000 euros pareil. Donc, au passif, on va réduire tout ça, ce 2 aussi. Et à l'actif, on va réduire la banque de 2 000 euros. Et maintenant, si vous faites la différence entre ces chiffres-là et la dette fournisseur, vous trouverez plutôt un BFR de 5 000 euros. Donc, ce changement de BFR est lié au délai de paiement accordé par le fournisseur. Et pareil, si un client vient de régler une facture, on va supposer, à titre d'exemple, une facture de 3 000 euros. Ce qui va se passer au niveau du bilan, c'est que le compte client va se réduire de 3 000 euros et la banque va s'augmenter de 3 000 euros. Et à ce moment-là, si vous calculez la différence qu'il y a entre ces chiffres-là et la dette fournisseur, on trouvera un BFR de 2 au lieu de 5. Donc, ce qui a fait changer ce BFR, c'est le délai de paiement accordé au client. Bien, si je prends une page blanche pour simplifier davantage cette réalité, je prends l'exemple d'une entreprise commerciale qui achète et vend des chaises sur le marché. On va supposer, par exemple, que cette entreprise dispose dans sa trésorerie de 32 000 euros. Ou bien, on va dire 32 euros. C'est juste un exemple. Si, par exemple, dans le cas extrême où cette entreprise n'accorde aucun délai de paiement à ses clients, c'est-à-dire que les clients payent sur place tout de suite, et qu'au même temps, cette entreprise paye ses fournisseurs tout de suite également. Alors, dans ce cas, pour cette entreprise, le besoin en fonds de roulement n'existera pas. Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Vous avez ici un fournisseur qui vend des chaises, et vous avez de l'autre côté des clients qui achètent ces chaises à l'entreprise. La situation actuelle de l'entreprise, c'est qu'elle possède ses 32 euros. Dans sa trésorerie, le compte fournisseur égale zéro et le compte client égale zéro. Et donc, pour le moment, logiquement, le besoin en fonds de roulement égale zéro. C'est la différence entre les créances clients et les dettes fournisseurs. Et puisque cette entreprise ne gère pas de stock, ne va acheter cette chaise qu'en cas de la demande du client. Si ce client, par exemple, commande une chaise d'une valeur de 20 euros, puisqu'il n'y a pas de délai de paiement, ce client va devoir payer cette chaise d'abord, et ensuite, cette entreprise va acheter cette chaise au fournisseur en payant tout de suite également. Et donc, la chaise va être envoyée au client. Alors, dans cette situation, c'est quoi le besoin en fonds de roulement ? Eh bien, ce BFR est toujours à zéro. Car malgré cette opération, on n'a pas de dettes fournisseurs et il n'y a pas de créances clients. Et la trésorerie s'élève cette fois-ci à 42 euros. TR égale 42. Donc, vous voyez bien qu'au travers de cet exemple très simple, que le besoin en fonds de roulement est lié au délai de paiement. On va prendre maintenant un exemple où il y a un délai de paiement. Bien sûr, aussi bien du côté fournisseur, mais aussi du côté client. Je vais remettre cette chaise à ce fournisseur, l'argent à l'entreprise et ce 20 euros à ce client. Imaginez cette fois-ci que cette entreprise a un stock de marchandises. On suppose d'abord que l'entreprise achète cette chaise pour la mettre en stock dans cette situation. Si on suppose que dans ce stock, il n'y a que cette chaise achetée avec un délai de paiement, on va dire, d'un mois. Alors, dans ce cas, c'est quoi le BFR de cette entreprise ? Pour savoir ce BFR, imaginez que vous avez ici notre bilan. Vous avez ici le passif, ici l'actif. À l'actif, vous allez avoir un stock de marchandises de 10 euros. On suppose que le prix de la chaise est de 10 euros. Et au passif, vous avez une dette fournisseur de 10 euros. Puisque ce fournisseur accorde à l'entreprise un délai de paiement d'un mois. Vous voyez bien que, dans ce cas, l'actif circulant de 10 euros est égal à la dette fournisseur de 10 euros. Ce qui donne un besoin au fonds du roulement, dans ce cas-là, de zéro. Imaginez cette fois-ci que ce client va commander cette chaise. Donc, l'entreprise va lui envoyer la chaise. Mais, pour payer cette chaise à 20 euros, l'entreprise accorde à ce client un délai de paiement de un mois, par exemple. Alors, toujours la même question, c'est quoi le BFR après cette opération ? Pour cela, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau actif et qu'est-ce qu'on a au niveau passif de cette entreprise. À l'actif, il n'y a pas de stock de marchandises, puisque la chaise est envoyée au client. Mais, par contre, il y a les créances clients de 20 euros. Donc, vous avez client 20 euros. Et au passif, on a toujours cette dette fournisseur de 10 euros que l'entreprise n'a pas encore réglée au fournisseur. Alors, dans ce cas, c'est clair, notre BFR égale 20 moins 10, ça fait 10. Vous voyez que, dans ce cas, ce délai de paiement accordé au client va générer ce BFR de 10 euros. Imaginez maintenant que cette entreprise règle sa facture au fournisseur. Donc, cette dette s'efface du bilan. Ou bien, en d'autres termes, la dette fournisseur égale 0 dans cette situation. Ça, c'est au niveau passif. Mais, au niveau actif, on a toujours cette créance client de 20 euros. Dans ce cas, ce BFR va s'élever à 20. Vous avez à l'actif 20 euros de créance. Et au passif, on a 0 dette fournisseur. Quand est-ce que ce besoin en fonds de roulement va s'effacer ? C'est au moment où ce client va payer sa dette de 20 euros à l'entreprise. Et donc, la créance client va s'effacer. Donc, ça va devenir 0. Et le BFR, pareil, 0 moins 0, ça fait 0. D'une manière propre, ce 20 euros va rejoindre la trésorerie de l'entreprise. On va avoir une augmentation de la trésorerie de l'entreprise de 20 euros, ce qui donnerait 42 euros. Les créances client, c'est 0. Et la date fournisseur, 0. Et dans ce cas, le BFR égale 0 également. Vous voyez bien que ce BFR est généré par les délais de paiement obtenus du fournisseur et accordés au client. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas encore clair, j'en parlerai davantage dans la suite de ces cours. Sous-titrage Société Radio-Canada